Bonjour à tous, bienvenue chez Coaching d'écho, je m'appelle Jessica. Aujourd'hui je vais vous donner mes 5 conseils pour éviter les faux frais quand vous achetez votre première maison. Donc Anthony et moi on a sauté le pas, on a fait la première signature chez le notaire et puis là on va bientôt d'ici quelques jours faire la deuxième et la dernière signature chez le notaire si tout se passe bien, je crois que c'est toi. Et d'ici à ce que cette vidéo sorte, et bien on sera très probablement les heureux propriétaires d'une jolie petite maison dans un bien village. Donc si vous voulez voir un home tour quand on aura fini les travaux, quand ce sera installé, et bien faites-le moi savoir dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Mais voilà, vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là pour savoir comment éviter ces faux frais. Et bien c'est justement avec notre parcours que l'idée m'est venue de faire cette vidéo, donc je vais arrêter de babater et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Mon premier conseil c'est de faire une liste de tous les outils nécessaires au gros et aux petits travaux. Et surtout ne pas oublier les outils que vous allez peut-être devoir louer. Donc quand on aménage, quand on démarre dans la vie, si c'est un premier achat, vous n'avez peut-être pas tous les outils nécessaires. Et vous allez peut-être devoir demander un petit peu à Pierre-Jacques-Paul s'il peut vous prêter des outils, ce qui est normal, vous démarrez, donc c'est normal. Mais ça peut être quand même intéressant d'avoir ses propres outils, donc ça peut être le moment d'investir et tout simplement d'acheter vos outils à vous. Et comme ça, si jamais vous les abîmez, c'est les vôtres, donc c'est un petit peu moins grave. Donc pensez à lister tout ça dans votre liste d'achat, parce que les outils, ça chiffre quand même assez rapidement. Donc si vous pouvez vous les faire prêter pendant un certain temps, c'est bien, mais ça peut être le moment d'investir aussi. Donc à vous de faire ce choix-là, mais il faut le faire en améconceur, c'est pas en panique de dernière minute. Et aussi pensez bien sûr à lister les prix des locations du matériel. Donc si vous avez par exemple un grand jardin, vous devez instaurer une clôture, et pour ça il va vous falloir certains outils pour pouvoir creuser et planter votre clôture. Bref, je vous dis ça, mais ça peut être pour un portail, bref, tous les outils dont vous allez avoir besoin, même pour abattre une cloison. S'il y a des gros outils que vous ne voulez pas acheter, vous préférez les louer, pensez à les lister et à regarder surtout le prix du dimanche. Parce que le prix du dimanche, c'est pas le même que le reste de la semaine. Donc si vous n'avez que le dimanche pour faire ces travaux-là, pensez-y, ça peut faire une différence. Le numéro 2, si vous avez un extérieur, si vous avez un jardin, pensez à la location ou au prêt ou à l'achat d'une tondeuse. Et oui, ça va à 5 minutes d'avoir la pelouse qui commence à pousser, mais au bout d'un moment, ça va commencer à devenir un petit peu envahissant et être un petit problème, et votre voisin ne va peut-être pas vouloir vous prêter sa tondeuse toute l'année. Donc il faut régler ce problème en amont et puis pensez à le caser quelque part dans votre budget pour ne pas avoir de mauvaise surprise au mauvais moment, parce que ces choses-là, ça tombe jamais au bon moment. Donc pensez à la tondeuse. Et puis si vous avez la possibilité et si vous voulez vous investir un petit peu pour la nature, moi je vous propose d'opter pour un compost. Vous pouvez demander à la mairie dans votre ville s'ils peuvent vous fournir un composteur. Certaines villes le font, je ne sais pas s'ils le font des partout. Nous, on a eu la chance d'avoir un compost via la ville, donc ça c'est super, mais bon là on va déménager, mais on n'aura plus le jardin. Donc plus de compost, je vais devoir trouver une solution. D'ailleurs si vous avez une solution pour le compostage quand on est en centre-ville, je suis preneuse de conseils là-dessus, parce que ça va être compliqué. Je ne vais peut-être pas amener mon petit seau chez mes proches qui ont un compost tous les jours, ça pourrait être un petit peu gênant. Donc voilà, si vous avez une solution pour ça, je suis preneuse. Bref, jusque-là on avait un compost, donc vraiment ça change la vie juste pour les épluchures, pour les petites brindilles quand on tombe dans le jardin, vous balancez tout ça là-dedans. Et puis ça vous fait du joli compost pour vos plantes, donc la bouclée bouclée et la nature est contente, et nous aussi. Donc voilà, vraiment si vous avez l'occasion, faites ça et puis vous allez voir si ça va vous économiser de l'argent au niveau du terreau et de tout ça pour l'alimentation de vos plantes aussi. Donc tout le monde est gagnant, ça vaut le coup. Le numéro 3, mesurez bien comme il faut avant de chiffrer vos travaux. Une petite erreur de calcul minuscule peut vous coûter beaucoup d'argent, donc faites très attention à ça. Et pensez aussi, si vous devez abattre une cloison ou des choses comme ça, à faire attention à la plomberie, à l'électricité. Bon, je pense que tout ça vous y avez pensé, mais on ne sait jamais. Et ce type de frais peuvent coûter assez cher et ça peut engendrer des travaux supplémentaires, des mauvaises surprises, enfin voilà. Donc pensez-y avant, pensez à bien mesurer et à vérifier tous les plans avant d'attaquer vos travaux et avant de chiffrer, enfin en tout cas prenez-le en compte quand vous chiffrez la totalité du coup des travaux. Le numéro 4, revoyez votre liste plusieurs fois. Donc par là, je veux dire qu'entre quand vous allez choisir la maison de vos rêves et quand vous allez avoir les clés pour pouvoir aménager dedans et commencer vos travaux, eh bien il va s'écouler plusieurs mois. En général, entre 2 et 6 mois, bon, notre notaire nous a dit que son record c'était un mois et demi. Là, nous on est assez pressés d'acheter, parce qu'on a hâte. Les vendeurs sont pressés de vendre et on a déjà dépassé le mois et demi. Donc, alors qu'il nous avait dit qu'un mois et demi c'était son record, mais bon, ça fait des années qu'il fait ce métier-là et il n'a pas réussi à faire moins. Donc vraiment, c'est juste pour vous dire que vous avez minimum, minimum un mois et demi pour préparer vos travaux, pour préparer votre planning, pour préparer votre budget. Donc faites-le dans les règles, faites-le correctement et prenez vraiment le temps de revenir dessus plusieurs fois. Donc revenez sur votre liste des frais et des travaux, pièce par pièce, catégorie par catégorie. Donc vous allez revenir dessus une fois pour vous relire, bon, tout va bien. Et après, au fur et à mesure, il risque d'y avoir des évolutions. Nous, on a eu des évolutions pour notamment la chambre d'amis, qui va être chambre d'amis slash bureau. On a changé plusieurs fois d'idées, donc forcément, ça change la liste d'achat. On ne va pas forcément tout chiffrer au vice-près, mais moi, j'aime bien quand même savoir combien ça va coûter pour pouvoir échelonner tout ça. Savoir si, bon, ok, on fait tout ce mois-ci ou sinon, bon, ce mois-ci, on fait la cuisine, le mois prochain, on va faire le bureau, etc. Donc à vous d'adapter ça à votre budget, autant que vous pouvez consacrer également à vos travaux. Si vous faites tout vous-même, vous n'allez forcément pas tout faire dans le même mois, parce que vous n'aurez jamais le temps de tout faire. Mais voilà, il faut quand même être conscient de ce qu'on peut faire et faire ça de manière réaliste, donc au niveau du temps et au niveau du budget également. Donc, mettez à jour régulièrement votre liste et pensez à vérifier votre liste au niveau des différentes pièces et ensuite catégorie par catégorie, juste pour vous assurer qu'il n'y a pas eu d'erreur au niveau des mesures aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Juste pour vous assurer que tout va bien et que votre budget ne va pas avoir une mauvaise surprise qui va venir lui taper derrière la nuque en cours de chemin. Voilà. Le numéro 5, pensez à ce qu'on ne voit pas. Donc, quand vous achetez votre maison, avant de signer, soyez bien conscient de tout ce qui ne se voit pas. C'est-à-dire que, de toute façon, il y a le DPE qui vous protège, il y a un contrôle qui est fait sur différents éléments. Donc, s'il y a des nuisibles dans la maison ou dans l'appartement, s'il y a des traces de plantes dans les peintures, des choses comme ça. Donc, tout ça, ça va être contrôlé avant votre achat. Vous aurez quand même la possibilité d'acheter, il me semble, même s'il y a tout ça. Nous, on a eu de la chance à choisir le poids. Alors, c'était tout keen, donc tant mieux. Mais il se peut qu'il y ait des petites surprises à ce niveau-là. Donc, pensez à combien ça vous coûterait s'il faut refaire tout ça, s'il faut refaire une façade. À tout ce qui ne se voit pas, donc aussi les toitures, enfin la toiture, l'isolation. Donc, l'isolation, oui, au niveau de la chaleur, au niveau du double vitrage, mais aussi l'isolation phonique et acoustique. Donc, au niveau du son qui vient de l'extérieur, donc de la rue, mais aussi si vous êtes dans un immeuble, il faut savoir si vous allez entendre le voisin du dessus. Si le voisin du dessous ne va pas venir toquer à votre porte parce que vous marchez en talons toute la journée, des choses comme ça. Donc, il y a des solutions pour ça. Il y a des solutions d'isolation tout simplement phonique et acoustique, comme je le disais, pour pouvoir vous isoler un petit peu du reste du monde et pour pouvoir être tranquillement dans votre bubule. Mais ça a un prix. Donc, voilà, pensez à chiffrer tout ça si vous en avez besoin ou pas. En tout cas, c'est bien d'en être conscient avant de faire son achat. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, les amis, de petits pouces bleus. Si vous aussi vous avez acheté votre bien, dites-moi dans les commentaires. Dites-moi comment ça s'est passé, si vous avez une bonne ou une mauvaise expérience. J'aimerais bien parler un petit peu plus avec vous là-dessus et puis qu'on apprenne un petit peu plus à se connaître. Voilà, si vous avez des envies de vidéos particulières, laissez-moi tout ça dans les commentaires. Et puis, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai un plaisir de vous répondre, bien sûr. Donc, voilà, pensez à aller voir le site. Donc, c'est www.coachingdéco.org. Il y a plein d'astuces, de conseils en déco là-bas pour vous, des vidéos, des articles. Bref, je vous laisse voir tout ça. Vous pouvez aussi découvrir mon livre. Donc, c'est mon déco-planeur. Donc, le déco-planeur, c'est tout simplement un calendrier perpétuel qui vous permet de planifier et de checker un petit peu tous vos travaux. Pour les gros travaux, par exemple, là, si vous vous aménagez et que vous avez des gros travaux à faire, si vous devez abattre des cloisons, si vous voulez ouvrir des espaces, faire un travail sur plusieurs années, eh bien, pourquoi pas le faire dans ce livre-là et puis avoir vraiment tout au même endroit. Et si c'est juste pour des petits travaux de décoration ou d'aménagement, eh bien, vous pouvez également le faire. Donc, c'est vraiment un livre qui s'adapte à tout. Enfin, c'est plus un planeur qu'un livre. Donc, il y a des petits conseils en déco, mais c'est surtout pour vous aider à gérer votre budget pendant ce petit parcours de votre vie, pendant cette aventure géniale. Donc, voilà. Je vous invite à découvrir tout ça sur Amazon. Je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. Vous pourrez feuilleter, je crois, quelques pages sur la page d'Amazon. Vraiment, si vous avez des questions aussi, vous pouvez me les poser par rapport à ce livre. Enfin, je ferai un plaisir de parler là-dessus. Mon plaisir. Donc, voilà. C'est mon petit bébé à moi. Je pense que vous l'avez compris. Ah, mais c'est autre chose. Voilà. Sur ce, pensez à bien analyser avant de foncer des blessés. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501